on se met en position assise et on va lancer il nous demande juste de pincer le capteur et là la mesure commence voilà ici il nous donne un état de santé donc dans l'état actuel je vais avoir 73 points sur 99 ça me donne à l'instant présent mon état de santé donc 74 c'est ma fréquence cardiaque 100% c'est mon oxygène dans le sang 14 c'est donc la fréquence respiratoire par minute montres lampes stations météo balance vous connaissez tous ces objets de la vie quotidienne mais connaissez vous leur version améliorée une révolution est en marche celle des objets connectés l'idée étant de faciliter notre quotidien en rendant les objets qui nous entoure intelligents un objet connecté déjà d'un point de vue on va dire général c'est un produit donc qui peut être un produit du quotidien auquel on va rajouter une intelligence donc par de l'électronique et qui va communiquer avec l'extérieur qui va communiquer avec une application mobile tablette ou avec un ordinateur et donc dans le domaine de la santé comme on peut voir sur ces différents produits ils vont vous apporter des informations précises vous donner un état sur votre santé sur votre tension sur votre rythme cardiaque ou respiratoire et vous allez pouvoir suivre tous et toutes ces données qui vont être enregistrés sur sur l'application vous allez parler suivre le fait au fil des semaines au fil des mois des années et donc ça vous donnera toujours un shake up bien précis sur votre état de santé un oxymètre pour évaluer instantanément votre rythme cardiaque et votre oxygène dans le sang une cigarette électronique intelligente assurant un suivi personnalisé ou encore une application pour écouter le coeur de votre futur bébé tout ou presque est déjà possible est disponible d'ici à 2020 ces 80 milliards d'objets connectés qui seront disponibles dans le monde pour la santé c'est un marché qui va être dominé par les produits de santé on peut citer l'exemple de la marque française we think ce qui est la première marque d'objets connectés qui dédient beaucoup de son activité aux produits de santé également on va dire aussi pour être un petit peu fier de notre pays sur ce sur ces critères là en 2012 la moitié des objets connectés étaient vendus par des entreprises françaises donc ce qui permet on va dire de très belles opportunités sur ce marché déjà sur la france et sur le reste du monde vu qu'on prévoit une croissance exponentielle sur ce secteur l'an prochain le marché des objets connectés est évalué à 450 millions d'euros une raison pour laquelle de nombreuses entreprises s'engouffrent dans ce domaine fortement lucratif et comme toujours il va falloir être vigilant toutes ces applications de santé ne sont pas forcément réalisés avec des professionnels du milieu médical ce qui soulève une question de fiabilité du produit rassurez-vous futur connexion premier site français uniquement consacré aux objets connectés basé à dijon sélectionne pour vous les meilleurs produits chaque marque à son service de médecins son service médical avec ses conseillers avec ses consultants qui vont venir aider à porter leurs conseils leurs connaissances et donner de la pertinence aux produits comme on prend tout à l'heure l'exemple de la cigarette connectée les médecins de la pitié salpêtrière les tabacologues ont participé à l'élaboration de l'application donc on va dire que c'est quelque chose qui est quand même contrôlé que ça soit sur les ondes que les produits peuvent dégager que ça soit sur la pertinence des informations après les objets connectés ça reste de l'auto médication mais surtout de l'auto information qui ne pourrait pas remplacer un médecin des hôpitaux des cliniques parce que on n'a pas une certitude à 100% des données elles sont là pour donner un état voilà global après et qu'il faut affiner et pour affiner et être sûr des différents problèmes de santé il faut consulter des personnes compétentes en 2015 ces produits pourraient apparaître dans nos pharmacies et parapharmacies de la région l'idée étant de mettre à disposition du patient des objets qui pourraient faciliter son quotidien après expertise du pharmacien et du parapharmacien pour améliorer entre autres sa qualité de vie une réaction un témoignage commenter ce reportage sur dijon santé point fr